Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec donc des cours de la paire de devises EURUSD qui après avoir marqué ici une dynamique haussière et s'être appuyé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et bien cassent cette moyenne mobile à la hausse et reviennent ici se poser sur la zone des 1.1430 donc zone qui était assez significative auparavant. On revient ici sur ce niveau et donc on reste dans une évolution neutre d'un point de vue moyen terme puisque ça fait maintenant quelques semaines que les cours évoluent ici à l'intérieur de ce range entre 1.1270 et 1.1530 sans arriver à sortir de cette zone d'une manière directionnelle forte. Concernant l'or nous étions ici sur une dynamique haussière qui est venue chercher un point haut significatif sur une zone de résistance que je viens de vous ajouter à 1324.50$ l'once. Alors cette zone ici a été précédemment assez significative puisque nous avions déjà testé ce niveau ici à de multiples reprises en tant que support plutôt précédemment même si la cassure ici avait été suivie d'un pull back sur cette zone qui s'est imposée en tant que résistance. Donc c'est sur ce même niveau ici que l'on vient d'échouer à une poursuite du mouvement haussier malgré tout par rapport à la dynamique que nous avions précédemment et si on trace les retrassements de Fibonacci nous pouvons nous apercevoir que nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière puisque les cours après avoir cassé ici le retrassement à 23.6% de Fibonacci sont quasiment venus tester ici le retrassement à 38.2% avant de marquer un rebond et de venir mourir ici sous ce retrassement à 23.6% donc on voit un mouvement qui est très technique donc tant que l'on n'excède pas ici ce niveau et si on parvenait ici à dépasser celui-ci et bien on repasserait dans un flux haussier avec en cas ici de poursuite au-delà des 1324.50$ un risque d'accélération vers de nouveau plus haut significatif. Mais nous avons là le retrassement des 23.6% et la moyenne mobile 20 exponentielle donc le risque c'est de ne pas arriver ici à franchir cette zone de retrassement de ne pas arriver à franchir cette moyenne mobile ce qui nous donnerait dans ce cas là un retournement un signal plutôt de retournement baissier qui se traduirait ici par une rupture de la zone 38.2% de Fibonacci donc à 1308.27$ avec comme objectif donc la zone 50.61.8$ et regardez le retrassement ici de 61.8$ ça ne s'invente pas et bien il se situe juste sur la zone majeure des 1297$ qui en cas d'objectif et bien pourrait nous donner un signal de validation de la précédente dynamique puisque ce niveau qui a longtemps été résistance et bien pourrait s'imposer en tant que support. Donc à surveiller ici soit un dépassement haussier des 1315.17$ ou un dépassement baissier des 1308.27$ qui définirait le scénario suivant. Sur le WTI nous sommes sur un énième test ici de la zone de résistance des 55$ le baril. Alors nous avions ici une tentative de rupture ici de cette zone horizontale mais les cours après avoir validé puisqu'on a eu ici cassure, retour ici sur la zone en tant que support et poursuite avec un nouveau point bas significatif mais on est venu ici casser le mouvement avec retour donc sous les 55$ et inscription ici d'un point bas significatif inférieur à celui-ci. Donc là on est au mieux sur un signal de neutralisation de cette dynamique court terme. Alors si on s'éloigne un petit peu, on peut se rendre compte que la dynamique court terme s'était réduite en termes de dynamique puisque nous avions ici cette forte phase de hausse et ensuite une quasi stabilisation même si les points bas ici qui étaient légèrement haussiers ainsi que les points hauts nous laissaient plutôt une perspective de poursuite du mouvement haussier. Et lorsque l'on voit ici ce qui se passe sur la rupture des 55$ le baril eh bien il y a lieu de penser que nous sommes plutôt sur un mouvement de stabilisation et d'affaiblissement extrême de la dynamique qui avait porté les cours du WTI jusqu'à ces niveaux. Et puis sur le Bitcoin nous sommes toujours ici dans une phase de stabilisation après la baisse qui a suivi ici l'hésitation autour de la zone des 3585$ donc on se stabilise ici juste au-dessus des 3400$ pour un Bitcoin avec je le rappelle un objectif qui se situe, un objectif intermédiaire qui se situe à 3290$ qui en cas de rupture eh bien nous ouvrirait la voie vers la zone psychologique des 3000$ pour un Bitcoin. Pour invalider ce scénario il faudrait repasser d'une manière durable au-delà des 3585$ pas de mouvement actuellement sur le Bitcoin avec donc une dynamique qui reste baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci à tous lesих et sous-t Gomising Je pense que c'est de la Commission